Sous-titrage Société Radio-Canada « Entourons-nous de soleil et de magie. Voyons voir ce qu'il y a dans ma bibliothèque. Oh, voici ce qu'il nous faut. Cette histoire a traversé deux siècles pour venir jusqu'à toi. Alors, installe-toi bien confortablement et viens me rejoindre de l'autre côté du miroir. » Il était une fois un roi qui s'appelait Bénin. Son épouse, la reine Doucette, était la plus belle et la plus douce personne du monde. De cette union naquit une adorable petite fille, Blondine. Ses parents lui donnèrent ce nom car la petite princesse avait de magnifiques cheveux blonds. Quelques années plus tard, la reine quitta ce monde et le pauvre roi, fou de chagrin, se retrouva seul avec Blondine. Le temps passa. Les ministres demandèrent au roi de se remarier afin d'avoir un héritier. Mais le roi Bénin ne pouvait effacer la reine Doucette de son cœur. Alors, il demanda à l'un de ses ministres de lui trouver une nouvelle épouse. « Léger ! » C'était le nom du ministre. « Mon cher ami, » dit le roi. « Trouvez-moi une princesse qui rendra heureuse ma petite Blondine. Je ne demande rien d'autre. Lorsque vous aurez trouvé la femme parfaite, demandez-la en mariage et amenez-la-moi. » Le ministre Léger partit à la recherche de cette future épouse. Et après avoir beaucoup cherché, il arriva dans une petite contrée lointaine où vivait le roi Turbulent. Il avait une fille appelée Fourbette. Jolie, spirituelle, aimable et qui paraissait bonne. Le ministre, pensant qu'elle avait toutes ses qualités, demanda aussitôt la princesse en mariage pour son roi Bénin. Et le roi Turbulent accepta aussitôt. « Pourquoi ce roi donna sa fille si vite, me direz-vous ? » Car en réalité, la princesse Fourbette était méchante, jalouse et orgueilleuse. Et le roi Turbulent était très heureux de s'en débarrasser. Lorsque la princesse Fourbette arriva devant le roi Bénin, elle cacha son véritable caractère et se montra la plus aimable du monde. Mais dès qu'elle vit la petite Blondine, elle lui voit une haine sans égale. Elle ne supportait la bonté et la fraîcheur de cet enfant. Et plus tard, se disait-elle, Blondine ressemblerait certainement à sa mère, la reine Doucette. Il fallait qu'elle se débarrasse de Blondine. Alors, elle eut un plan diabolique. La princesse Blondine avait comme amie un petit page appelé Gourmandinet. Il la suivait partout et ce petit page était très gourmand. En voyant cela, la reine Fourbette commença par gagner l'amitié de Gourmandinet en lui donnant chaque jour de nouvelles friandises. Elle le rendit tellement gourmand qu'il ne pouvait plus se passer de ses bonbons. Et un jour, la reine Fourbette l'appela et lui dit « Gourmandinet, il dépend de toi d'avoir un coffre plein de bonbons et des friandises, ou bien de ne plus jamais en manger. » « Ne plus jamais en manger ? Oh madame, je mourrais de chagrin. Parlez madame, que dois-je faire pour éviter ce malheur ? » « Il faut, reprit la reine en le regardant fixement, que tu mènes la princesse Blondine près de la forêt des Lilas. » « Mais je ne le puis madame, le roi me l'a défendue. » « Ah ? Tu ne peux le faire ? Alors adieu. » « Je ne te donnerai plus aucune friandise et je défendrai que personne dans la maison ne t'en donne. Jamais. » « Oh non, votre majesté, pas ça ! Si la princesse entre dans la forêt des Lilas, elle n'en sortira jamais. Vous savez que c'est une forêt enchantée. » « Et envoyer ma princesse, c'est l'envoyer à une mort certaine. Et le roi va me condamner à mort. » « Ne t'inquiète pas, Gourmandinet, je te protégerai. Fais-moi confiance. » Et Gourmandinet finit par accepter. Sa gourmandise était plus fort que tout. Il était prêt à trahir sa princesse, son amie, pour des friandises. Le lendemain, à quatre heures, Blondine commanda sa petite voiture tirée par deux autruches. Elle monta dedans après avoir embrassé le roi à son père. Elle eut promis de revenir dans deux heures. Le jardin était grand. Gourmandinet l'emmuna du côté opposé de la forêt des Lilas. Et quand ils furent si loin qu'on ne pouvait plus les voir du palais, il changea de direction et s'achemina vers la grille de la forêt des Lilas. Elle était triste et silencieux. Son crime pesait sur son cœur et sur sa conscience. La princesse Blondine arriva devant cette forêt si belle qu'elle voulut aussitôt cueillir des Lilas pour son père le roi. « Oh, Gourmandinet, va me chercher quelques Lilas pour mon père. Oh, elles sont si belles ! » « Oh, princesse, je ne peux pas le faire, sinon les autruches risquent de partir. Je dois garder la voiture. Allez cueillir vous-même ces magnifiques Lilas. » C'est ainsi que Blondine fit quelques pas. Cette forêt et ces Lilas étaient si merveilleuses qu'elles s'enfonçaent peu à peu dans la forêt qui se referma sur elle, tout doucement. Quand il ne la vit plus, Gourmandinet revint vite au château et sans que personne ne le voit, il se présenta devant la reine Fourbette. Ravie du sort de Blondine, la reine donna à Gourmandinet une caisse entière de friandises et de pièces d'or. La reine le fit partir sur un cheval afin qu'il se taise à tout jamais et que le roi ne connaisse jamais la vérité. Ironie du sort, Gourmandinet ne savait pas bien se tenir sur un cheval et lorsque celui-ci partit au grand galop, il fit tomber le pâche par terre et Gourmandinet mourut aussitôt. Pendant ce temps, Blondine continuait sa cueillette. Elle ne s'était même pas rendue compte que cinq heures s'étaient écoulées. Elle avait suffisamment de fleurs dans ses bras. Il était temps de rentrer. Mais chose étrange, elle ne voyait plus le chemin d'où elle était venue. Gourmandinet ? Gourmandinet ! Où es-tu ? Gourmandinet ! Je ne te vois plus ! Où es-tu ? Oui, Blondine, tu as été trahie par ton amie et tu es maintenant prisonnière de la forêt des lilas. La princesse chercha tous les chemins possibles en vain. Lorsqu'elle revenait sur ses pas, le paysage changeait comme par enchantement. Je vais te manger par les loups ou mourir de faim ! se dit-elle. Elle commença à pleurer, tomba épuisée près d'un arbre et s'endormit profondément. Lorsque Blondine se réveilla, tout avait changé d'apparence. Un magnifique chat était devant elle. Il miaulait comme s'il savait parler. « Ah ! Comme tu es bon ! » s'est dit-elle. « Où suis-je ? Et qui es-tu ? » « Miaou ! » répondit le chat. Et il lui montra un chemin. Blondine le suivit et elle vit la grille d'un château. « Personne pour nous ouvrir, cela est bien étrange. » Et lorsque le chat miola devant la grille, la grille s'ouvrit toute seule. Blondine ouvrit de grands yeux. Elle suivait le chat qui avait l'air de bien connaître les lieux. Et là, elle se trouva dans un jardin rempli de fleurs, d'arbres et de papillons enchanteurs. Un mystérieux château trônait au milieu de cette nature aux mille merveilles. Elle entra et suivit le chat qui la mena dans de magnifiques pièces, mais bien étranges. Toutes les portes s'ouvraient toutes seules et tout semblait l'observer. Enfin, elle entra dans un beau salon où elle vit sur un lit d'herbe, une somptueuse biche. Le chat se mit aussitôt à côté d'elle. Lorsque la biche vit Blondine, elle se leva et alla jusqu'à elle. « Soyez la bienvenue, Blondine. Il y a longtemps que moi et mon fils bominant, nous vous attendons. » « N'ayez pas peur, Blondine. Je suis bonne biche. Je connais votre père et sa bonté envers vous. » « Oh, bonne biche, s'il vous plaît, ramenez-moi chez mon père. Il doit être si inquiet de mon absence. » « Ma pauvre enfant, je ne possède pas ce pouvoir de vous ramener à votre père. Vous êtes sous la puissance de l'enchanteur de la forêt des lilas. Moi-même, je suis soumise à son pouvoir. Pour votre père, je peux lui envoyer des songes pour le rassurer. Il saura que vous êtes avec moi. » « Vous voulez dire que je ne reverrai plus mon père ? » « Blondine, ne nous occupons pas de l'avenir. La sagesse est toujours récompensée. Vous reverrez votre père, mais pas encore. Soyez patientes et bienveillantes. Bominant et moi-même, nous ferons tout notre possible pour que vous soyez heureuses. » Blondine accepta de se soumettre aux paroles de bonne biche et la suivit jusqu'à ses appartements. Blondine se retrouva dans une chambre ornée de broderie et d'or. « Voici votre chambre, Blondine. Tout ceci est à vous. » La princesse fut folle de joie devant pareilles merveilles. « Il est l'heure de passer à table. Je pense que vous êtes bien affamée. » Oh oui, Blondine était bien affamée. Elle suivit bonne biche et en passant dans un couloir, elle vit sur le mur deux portraits. Un représentant une belle dame et sur l'autre un beau jeune homme. « Oh ! Ils avaient l'air d'être, d'après leur parure, de sang royal. » « Qui sont ces portraits ? » demanda Blondine à bonne biche. « Il m'est défendu de répondre à cette question, ma chère Blondine. Vous le saurez plus tard. Venez, il est temps de manger un bon repas pour vous remettre de vos émotions. » Blondine suivit bonne biche dans une étrange salle à manger où des papillons s'occupaient du service de table. Tout était esqui et Blondine mangea goulument du potage à la citrouille jusqu'aux pâtisseries les plus délicieuses. Après le repas, bonne biche proposa à Blondine d'aller se coucher car la jeune princesse était bien fatiguée. Lorsqu'elle fut dans sa chambre, des gazelles étaient à son service. Elles aidèrent Blondine à se mettre au lit avec une habileté merveilleuse et elles restèrent auprès d'elle en veillant sur elle. Blondine dormit profondément et lorsqu'elle se réveilla, il lui sembla qu'elle n'était plus la même que lorsqu'elle s'était couchée. Elle se voyait, comment dire, plus grande. Ses idées lui semblaient avoir pris du développement. Elle se sentait instruite. Elle se souvenait d'une foule de livres qu'elle croyait avoir lu pendant son sommeil. Elle se souvenait d'avoir écrit, dessiné, chanté, joué du piano et de la harpe. Pourtant, sa chambre était bien celle dans laquelle elle s'était couchée la veille. Agitée, inquiète, Blondine se leva d'un bond et courut devant un grand miroir. Elle vit qu'elle était grande et se trouva, ma foi, bien plus jolie que lorsqu'elle s'était couchée. Ses cheveux blonds avaient bien poussé autour de son visage qui faisait d'elle la plus jolie personne qu'elle eût jamais vue. Effrayée par cet étrange sortilège, Blondine sortit de sa chambre et courut chez Bonnebiche. Bonnebiche, Bonnebiche, que m'arrive-t-il ? Hier, je me suis couché, petite fille, et ce matin, je me réveille en grande personne. Comment, comment ai-je pu grandir en une nuit ? « Ma chère Blondine, votre sommeil a duré sept ans. Avec mon fils Bominon, nous avons voulu vous épargner les premières études. Je vous ai endormi pendant sept ans, et pendant votre sommeil, nous vous avons instruit à tous les arts du savoir. Vous en doutez, n'est-ce pas ? Blondine, venez avec moi dans notre salle d'études et observez par vous-même que votre savoir est bien acquis. Blondine suivit Bonnebiche à la salle d'études et en arrivant, la jeune fille courut au piano, se mit à jouer admirablement bien. Elle chanta comme un rossignol et se surprit à danser avec grâce. À un moment, elle prit des crayons, des pinceaux, en dessinant avec facilité. Son envie d'écrire ses pensées avec aisance lui montrait son talent d'écriture. Autour d'elle, il y avait une immense bibliothèque avec des livres pleins de richesses. Elle se souvenait de les avoir tous lus. Blondine se précipita au cou de Bonnebiche. Oh Bonnebiche, mon ami, mon Bominon ! Merci d'avoir développé mon esprit et mon cœur. Tout s'est amélioré en moi et c'est à vous que je le dois. Mais j'ai une question. Comment va mon père ? Serait-il possible de le voir ? Ma chère enfant, reprit Bonnebiche, je peux répondre à votre souhait. Regardez, regardez dans cette glace. Blondine s'approcha et ouvrit grand ses yeux. Papa ! Elle vit apparaître les appartements de son père. Il avait vieilli et était inconsolable depuis le départ mystérieux de Blondine. Il avait répudié la reine fourbette en découvrant sa malveillance et ses mensonges sans fin. Jusqu'au bout, la reine lui avait fait croire que Blondine avait désobéi à Gourmandinet et qu'elle s'était aventurée toute seule dans la forêt des lilas. Et que fou de désespoir, Gourmandinet en est mort de chagrin pour ne pas avoir pu empêcher cela. Non, le roi ne la crut pas et chassa cette reine diabolique sans hésiter. Le conseil royal dut empêcher à tout prix le roi de partir dans la forêt des lilas à la recherche de sa fille. Car nul ne pouvait revenir. Le roi bénin, désespéré, s'endormit de douleur avec le portrait de sa fille. Pour apaiser son chagrin, Bonnebiche envoya dans les songes du roi l'image de Blondine, heureuse et vivante. La glace se ternit et tout disparut. Devant le miroir, Blondine n'osa pas demander à Bonnebiche quand elle allait revoir son père. Car cela la rendrait ingrade vis-à-vis de ses amis qui ont tant fait pour elle. Les jours et les saisons passèrent. Blondine ne s'ennuyait jamais. Mais parfois, elle était triste car elle ne pouvait parler qu'à Bonnebiche. Elle se promenait et jouait souvent avec Bominon dans les jardins du château. C'étaient les meilleurs amis du monde. Leur complicité devenait de plus en plus forte. Mais Bominon ne parlait pas. Ni les papillons magiques, ni les gazelles ne prononçaient un mot. Un jour, Blondine découvrit une grille fermée. Elle monta dans un arbre et découvrit une autre forêt. Avec des arbres resplendissants et des oiseaux de toutes les couleurs qui chantaient de bonheur. « Oh ! Quelle merveille ! » Blondine alla vite demander à Bonnebiche quel était ce lieu si magique. Mais Bonnebiche lui répondit. « Blondine, promettez-moi de ne jamais franchir cet endroit. Cette forêt n'est que malheur. Ne cherchez pas à nous quitter. » Blondine promit. Mais son cœur lui disait d'y retourner. Comment un endroit si merveilleux pouvait être une forêt de malheur ? La jeune fille obéit à Bonnebiche. Mais elle s'autorisa parfois à contempler ce magnifique endroit en grimpant sur un arbre. Bominon miaula et tira sur sa robe pour la faire descendre. Car il voyait bien l'attirance de Blondine pour ce lieu magique. « Tant pis ! Je pourrais me l'imaginer dans mes songes ! » Quelques mois passèrent. Dans sa chambre, Blondine lisait tout en rêvassant. Puis soudain, elle entendit trois petits coups frapper à sa fenêtre. Levant la tête, elle aperçut un perroquet. Blondine ouvrit aussitôt la fenêtre. Et qu'elle ne fut pas sa surprise en entendant parler l'oiseau. « Bonjour Blondine ! Je sais que vous êtes triste. Alors je viens parler avec vous. Surtout ne dites pas à Bonnebiche bienvenue, car elle me torderait le cou. Ah non ! Bonnebiche en est incapable ! Promettez-moi de ne rien dire, sinon je ne reviendrai plus ! » « D'accord, perroquet, je vous le promets ! » « Cela fait si longtemps que je n'ai pas parlé à quelqu'un d'autre que Bonnebiche ! » Le perroquet amusa Blondine. Il lui racontait de belles histoires. Elle a flatté sur sa beauté, son talent et son esprit. Blondine était si heureuse d'avoir un nouvel ami. Au bout d'une heure, l'oiseau s'envola en lui promettant de revenir le lendemain. Il revint ainsi pendant plusieurs jours où il continua à l'amuser. Mais un matin, le perroquet frappa plus tôt à la fenêtre de Blondine. « Blondine, je dois vous parler de votre père. Il m'a envoyé pour vous délivrer et vous sortir de cette prison. Comment cela ? Vous connaissez mon père ? Mais je ne suis pas en prison. Bonnebiche et Bominon ont toujours été bienveillants et ne m'ont fait jamais aucun mal. Savez-vous pourquoi Bonnebiche ne veut pas que vous franchissiez la grille de la forêt ? Car votre présence les enlève de leur solitude. Ils me détestent car j'ai réussi quelquefois à arracher leurs victimes. Cococ ! Jamais vous ne reverrez votre père. Jamais vous ne sortirez de cette forêt si vous n'enlevez pas par vous-même le talisman qui vous y retient. Un talisman ? Quel talisman ? La rose. Allez cueillir la rose et vous serez libre. Libre de retrouver votre père. Mais je n'ai vu aucune rose dans les jardins. Je vous dirai cela plus tard, Blondine. Demandez à Bonnebiche de vous apporter une rose et vous verrez ce qu'elle dira. L'oiseau s'envola, laissant Blondine pleine de doutes. Peu de temps après, Bonnebiche entra dans la chambre de Blondine. Avec qui avez-vous parlé ? Avec personne, dit Blondine. Je me suis sans doute parlé à moi-même. J'aurais pourtant cru, dit tristement Bonnebiche. Malgré toute la bienveillance de Bonnebiche, Blondine ne pouvait s'empêcher de croire l'oiseau. Et elle décida de suivre ses conseils. Un après-midi, Blondine demanda à Bonnebiche. Bonnebiche, à parmi toutes les fleurs du jardin, pourquoi n'y a-t-il pas la plus belle de toutes les roses ? Bonnebiche frémit. Blondine, ne me parlez pas de cette fleur perfide qui pique ceux qui la touchent. Ne me parlez plus de cette fleur. Vous ne savez pas ce qui vous menace. Blondine n'insista pas, mais cela lui confirma les paroles du perroquet. Le lendemain matin, Blondine alla à sa fenêtre. Le perroquet l'attendait. « Alors, Blondine, je t'avais bien dit comment Bonnebiche allait te parler au sujet de la rose. » « Comment puis-je sortir d'ici ? » dit Blondine. « Après le déjeuner, venez me retrouver près de la grille. Je vous emmènerai vers la rose. » Bonnebiche l'a placée loin d'ici, à une heure de marche, pour que ses victimes ne la trouvent pas. Blondine écouta le perroquet et attendit la fin du déjeuner pour rejoindre l'oiseau. Mais Beaumignon la suivait avec insistance. Blondine devint sévère avec Beaumignon et celui-ci s'enfuit devant la colère de son ami. « Courage, Blondine ! Encore une heure de marche et vous reverrez votre père. » Blondine franchit la grille et elle se retrouva dans cette merveilleuse forêt. Merveilleuse ? Pas tant que ça. Plus Blondine avançait et plus la forêt devenait difficile à traverser. Toutes ces belles fleurs disparaissaient. Les oiseaux ne chantaient plus. Des pierres et des ronces apparaissaient devant elle. « Oh, ces bonnes biches qui s'étaient aperçues de votre disparition ! Vite, hâtez-vous ! Nous arrivons près de la rose et vous verrez votre père ! » Blondine, fatiguée, avait sa robe et ses souliers déchirés par les ronces. Elle allait renoncer à avancer lorsque l'oiseau cria. « Nous sommes arrivés, Blondine ! Venez, la rose est ici ! » La Blondine vit la plus belle des roses. « Prenez-la, Blondine ! Vous avez mérité votre liberté ! » Blondine saisit la branche et malgré les épines qui s'enfonçaient dans ses doigts, elle arracha la rose. Soudain, elle entendit un éclat de rire. La rose s'échappa de ses mains en lui criant. « Merci, Blondine, de m'avoir délivrée de la prison où me retenait la puissante bonne biche. Je suis ton mauvais génie. Tu m'appartiens maintenant. Ha, 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 ha ! » reprit le perroquet. « Merci, Blondine ! Je vais pouvoir reprendre mon pouvoir d'enchanteur. Je n'ai pas eu trop de peine à te décider que je ne le croyais. Enflattant ta vanité, je t'ai rendue ingrate et méchante. Tu as causé la perte de tes amis dont je suis le mortel ennemi. Adieu, Blondine ! » En disant ces mots, le perroquet et la rose disparurent, laissant Blondine seule au milieu d'une épaisse forêt. Horrifiée de ses actes, Blondine se sentit honteuse d'avoir trahi ses amis. Comment avait-elle pu douter de leur bonté ? Voudront-ils lui pardonner du mal qu'elle aura fait ? Et que voulut dire le perroquet d'avoir causé la perte de ses amis ? Vite, il fallait revenir au château. Mais hélas, le chemin était tellement couvert de ronces et de pierres qu'elle mit trois heures avant d'arriver chez Bonne-Biche et Bominon. Et que vit-elle ? Des ruines. Le château n'était que des ruines. Le beau jardin, les fleurs étaient devenues des pierres, des chardons et des orties. Blondine rentra dans le château en ruines. « Il y a quelqu'un ? » Crois. Un crapaud sortit d'un tas de pierres et lui dit « N'as-tu pas causé par ton ingratitude la mort de tes amis ? Va-t'en ! N'insulte pas leur mémoire ! » Épouvantée, Blondine entendit des voix. « Qu'as-tu fait ? Ils étaient tes amis ! Va-t'en ! Va-t'en ! » Folle de douleur, Blondine partit de ce lieu maudit. Au loin, elle vit un sentier plus praticable et en marchant quelques heures, elle se retrouva dans une forêt remplie de mousse. « Courage, Blondine ! Rachète ta faute ! » dit une voix. « Mais comment racheter sa faute ? » Elle s'endormit épuisée, pleine de larmes, au pied d'un arbre, en croyant que tout était fini pour elle. « Mais la magie est toujours présente, Blondine ! » Lorsqu'elle se réveilla, elle se retrouva devant la plus étrange des créatures, une tortue gigantesque. « Bonjour, Blondine ! Si tu veux sortir de cette forêt, je peux t'aider. » « Comment puis-je sortir de cette forêt ? Puisque j'ai causé la mort de mes amis ! » « Es-tu bien certaine de leur mort, Blondine ? » « Oui ! Le perroquet et le crapaud me l'ont dit. » « Et le château n'est plus qu'une ruine. » « Ne te fie pas aux apparences, Blondine. Il faut racheter tes fautes, et à ce moment-là, tu connaîtras la vérité sur leur sort. » « Alors, Madame la Tortue, je pourrais espérer avoir de leurs nouvelles ? » « Je ferai n'importe quoi pour acheter mes fautes contre leur vie ! » « Blondine, je ne peux rien te dire, mais si tu as le courage de monter sur mon dos, de ne pas en descendre pendant six mois, et de ne pas m'adresser la parole pendant tout le voyage, je t'amènerai dans un endroit où tout te sera révélé. Si tu ne respectes pas cela, tu seras pour toujours entre les mains de l'enchanteur. » « Alors, partons, Madame la Tortue, partons sur le champ ! » « Peu importe ce qui m'en coûtera pour acheter ce que j'ai fait à mes amis ! » « Qu'il soit fait selon tes désirs, monte sur mon dos, Blondine, et ne crains ni la faim, ni la soif, ni le sommeil, ni aucun accident pendant notre long voyage. Tant qu'il durera, tu n'auras aucun de ces inconvénients à redouter. « Maintenant que tu es sur mon dos, silence ! » « Pas un mot avant notre arrivée, c'est moi qui parlerai la première. » Et c'est ainsi que le voyage de Blondine dura six mois. Elle mit trois mois pour sortir de la forêt. Et elle se retrouva dans une plaine aride pendant six semaines. Et au bout duquel, elle aperçut enfin un magnifique château qui ressemblait étrangement à celui de Bonnebiche et de Pominant. Mais la tortue mit un mois avant d'arriver à l'avenue du château et pour la traverser. Blondine était si impatiente. Elle avait tellement envie de descendre et de courir en quelques minutes, ce que la tortue marchait en quelques semaines jusqu'à la porte du château. Blondine était si près du but. Enfin, après cent quatre-vingt-cinq jours de voyage, la tortue s'arrêta et dit à Blondine. « Maintenant, Blondine, descendez. Vous avez gagné par votre courage et votre obéissance la récompense que je vous avais promise. Entrez par cette porte. La fée bienveillante va vous accueillir. Elle vous dira ce que sont devenus vos amis. » Blondine sauta à terre. Elle craignait que ce long voyage n'ait engourdi ses jambes. Mais une fois au sol, elle se sentit légère comme une plume. Après avoir remercié avec effusion la tortue, Blondine se dirigea vers la porte qui lui avait été indiquée. Et en entrant, elle se trouva face à une jeune personne qui lui demanda ce qu'elle voulait. « Je suis la princesse Blondine et je souhaiterais voir la fée bienveillante. Suivez-moi, princesse. La fée bienveillante va vous recevoir. » Blondine la suivit et se sentit trembler. Il lui semblait la connaître. En traversant plusieurs pièces, elle vit d'autres personnes qui lui souriaient. Elle avait l'impression de les connaître aussi. Quelques temps après, Blondine arriva dans un sublime salon qui ressemblait étrangement à celui de Bonnebiche. En entrant, la jeune personne disparut et Blondine se retrouva seule dans la pièce. Une armoire en or se trouvait là et Blondine eut un sentiment étrange en la voyant. À cet instant, une dame magnifiquement vêtue entra dans la pièce et s'approcha de Blondine. « Que voulez-vous, mon enfant ? » dit la fée bienveillante. « Oh, madame la fée, aidez-moi à savoir ce que sont devenus mes amis Bonnebiche et Bominant. Je les ai perdus à cause de ma désobéissance. Il n'y a pas un jour où je m'en veux d'avoir trahi mes amis. Je ferai n'importe quoi pour acheter mes fautes et les voir en vie. Mais la tortue m'a redonné espoir en me conduisant jusqu'à vous. Puis-je savoir la vérité ? Blondine, vous allez savoir ce que sont devenus vos amis. Mais quoi que vous voyez, ne perdez ni courage ni désespoir. Voici la clé de l'armoire d'or. Ouvrez-la. » Blondine ouvrit l'armoire d'une main tremblante et avec horreur elle découvrit la peau de Bonnebiche et de Bominant attachée avec des clous de diamant. Blondine poussa un cri et s'évanouit dans les bras de la fée. À cet instant, la porte du salon s'ouvrit et un prince entra. Il était beau comme le jour. Il se précipita vers Blondine en disant « Oh, mère, cette épreuve est trop forte pour notre chère Blondine. Hélas, mon fils, c'était la dernière épreuve pour que Blondine soit délivrée à tout jamais du génie de la forêt des lilas. » La fée prit sa baguette magique et toucha Blondine. Blondine revint immédiatement à elle. Elle avait toujours le visage rempli de larmes. La fée bienveillante prit Blondine dans ses bras. « Rassure-toi, Blondine, tes amis sont vivants et ils t'aiment. Je suis Bonnebiche et voici mon fils, Bominant. » Le mauvais génie de la forêt des lilas avait réussi à nous jeter un sort à moi et à mon fils suite à une négligence de celui-ci. Il nous a donné l'apparence dont vous connaissez. Nous devions reprendre nos formes premières que si vous enleviez la rose dont je savais être votre mauvais génie. Nous savions ce qu'il allait vous arriver si vous l'aviez cueillie. Je savais les souffrances qui vous attendaient et nous préférions mille fois rester Bonnebiche et Bominant pour vous épargner cela. Mais l'enchanteur transformé en perroquet a su vous flatter et faire de vous sa prisonnière. Blondine se jeta dans les bras de la fée et du beau prince. « Je vous ai retrouvés, mes amis, mes chers amis. Merci. Mais qui est la personne qui m'a amenée jusqu'à vous ? Je la connais, je crois. » Oui, Blondine, vous la connaissez, ainsi que les autres personnes que vous avez croisées. Ce sont les papillons magiques et les gazelles qui nous servaient au château et qui ont veillé sur vous. Elles avaient comme nous subi cette métamorphose. Et la tortue, je l'ai envoyée pour vous sauver. En faisant ce grand voyage et en vous faisant croire à notre disparition, « J'ai retiré à l'enchanteur de la forêt tout pouvoir sur vous. » Blondine remercia la fée. Elle était si heureuse et se demanda s'il était possible de voir son père après toutes ces années. La fée bienveillante et le beau prince entendirent son souhait. Ils conduisirent Blondine dans un char tiré par des signes jusqu'au château de son père, le roi Bénin. Fou de joie, le roi se jeta dans les bras de sa fille. Tout le monde pleurait, mais de joie. Au moment de partir, Blondine et le beau prince ne voulaient plus se quitter. Leur complicité ne s'était jamais éteinte. Blondine s'approcha du prince, de son beau minon. Il lui souriait et elle vit en lui ce doux regard lorsqu'il l'avait trouvé perdu dans la forêt. Lui qui la faisait rire lorsqu'elle était triste et la consolait lorsqu'elle avait du chagrin. C'est ainsi que naquit un amour éternel. La fée bienveillante épousa le roi Bénin et je dois dire qu'ils furent tous très heureux jusqu'à la nuit des temps. Oh, la pluie s'est arrêtée dehors. Il est temps de fermer ce livre. Toi qui m'écoutes, l'apparence est comme une rose. Elle possède de douces pétales mais ses épines peuvent blesser parfois. Cultivons le soleil face à la tempête car, comme le disait la comtesse de Ségur, après la pluie vient le beau temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501